Yo, hello ! On se retrouve pour une vidéo mise à jour de CSGO, même s'il n'y a pas eu de mise à jour. Vous êtes donc en train de vous dire, une vidéo mise à jour alors qu'il n'y a pas eu de mise à jour. Je n'ai pas fait de vidéo sur la dernière mise à jour parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. Et après ça, un russe a sorti une vidéo qui a fait le tour d'internet avec le hashtag FixCSGO. Et dans cette vidéo, il se plaignait des cheaters et du système vague. Il disait, et je traduis, C'est mot, pas les miens. Si vous connaissez un peu Valve, vous savez peut-être que les développeurs travaillent sur ce qu'ils pensent être le plus important en premier. Par exemple, à la sortie du revolver, quand il était aussi puissant qu'une AWOP et qu'il coûtait aussi cher qu'un P250, les développeurs ont au plus vite sorti un patch qui a fait passer le revolver de l'arme la plus cheatée à l'arme la plus nulle du jeu. Je ne sais pas si le russe avec son hashtag FixCSGO y est pour quelque chose, mais Valve a mis à jour son système anti-cheat. Maintenant, si vous tombez sur un cheater et qu'il fait beaucoup de kills ou qu'il a un score irréel, le joueur sera directement envoyé en Overwatch. Pas besoin de le spam report ou même de le report simplement, il ira directement en Overwatch. Il n'y a pas de limite précise, si vous faites 30 kills par exemple, ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien. Ce nouveau système a été mis en place ce week-end et il est principalement là pour combattre les spinbots. Si vous avez le système d'Overwatch dans CSGO, faites-en un maximum. Écoutez-moi bien par contre, je ne vous ai pas dit de faire 50 Overwatch par jour et de report tout le monde sans même avoir regardé. Si vous faites des Overwatch et que vous tombez sur des spinbots, alors reportez-les directement. Pour le reste, si vous n'êtes pas sûr ou que vous n'avez pas de preuves, alors ne faites rien. C'est le début d'un nouveau système de cheat pour Valve. Ils ont posté ça sur Reddit et je traduis. Il y a plus d'un million de matchs CSGO joués tous les jours et vous auriez besoin d'un système capable d'analyser tous les matchs avec le point de vue de tous les joueurs pour que le système soit efficace. Ce qui signifie qu'il vous faudrait un data center avec des milliers de processeurs. La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà commencé à travailler dessus. Une version early du nouveau système est déjà en marche et il envoie des joueurs en Overwatch. Comme les résultats ont été prometteurs, nous allons poursuivre ce travail et élargir le système au fil du temps. Je n'ai pas traduit mot pour mot mais c'est ce qu'il voulait dire. Valve ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Comme je vous l'avais présenté dans la vidéo nouvelle opération ou nouveau mode de jeu, un de leurs gros projets pour cette année est d'avoir un vrai système anti-cheat. Est-ce que vous pensez qu'on pourra enfin jouer sans crier aux cheaters à chaque fois qu'on meurt d'une façon bizarre ? La semaine dernière, j'ai joué avec un ami et on a accepté des joueurs de proximité. Malheureusement, un d'entre eux n'avait pas le Prime et on est tombé sur un gros cheater. Putain mais il m'a mis un coup de... Il m'a pas mis une tête. Pas moins, il m'en a mis une. Il s'est pris une tête alors qu'il était caché derrière le truc. Sous-titrage ST' 501 Avec le double Barretta qui est une arme connue pour sa précision immense. Bah c'est pire qu'un AWP. J'ai envie de lancer un hashtag. Hashtag fixe dual Barretta. Mais ça m'a donné une idée. Pourquoi ne pas aller jouer sans Prime et voir ce qu'il se passe dans le Dark Side de CSGO ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou que vous voudriez voir ? C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501